C'est la fin du monde, enfin l'humanité. Bon, ça c'était il y a peu près 900 000 ans, durant l'ère qu'on appelle le Pleistocène. Puis c'est dingue, à chaque fois que je parle d'une période géologique comme le Pleistocène, je m'imagine dans le Jurassic Park, dans la Jeep, avec le tyrannosaure et tout ça. J'adore ça. Ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, je le trouve absolument génial. En analysant les génomes, donc les données génétiques d'à peu près 3 000 personnes de nos jours, on a su se rendre compte qu'il y a à peu près 900 000 ans, et bien la population d'humains, donc comme nous, est passée de 100 000 individus à seulement 1 200. Du coup, on n'est pas passé loin de l'extinction, on a eu chaud, mais heureusement, si on est là, toi et moi, pour en discuter aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à survivre. Et ce genre d'événement, c'est ce qu'on appelle un goulet d'étranglement de population. Ça arrive pour beaucoup d'espèces, et ce qui est très intéressant pour les biologistes, c'est de voir comment l'espèce rebondit après, comment elle s'adapte, comment elle survit et comment elle arrive à proliférer à nouveau. Ce qu'on sait, c'est que la nature nous a tapé très fort il y a à peu près un million d'années, mais on ne sait pas exactement comment elle a fait. Est-ce qu'il y a eu des changements climatiques, un certain prédateur qui a commencé à nous chasser, ou des problèmes qui ont fait, des maladies par exemple, qui ont fait que la population diminuait ? Ça, on n'en sait rien. Mais on pense quand même, on privilégie l'hypothèse des changements climatiques qui ont mis nos ancêtres sous pression. De là sont venus des famines, des guerres, et donc une grande diminution de population. Bon, ça n'a pas l'air super sympa comme histoire d'imaginer nos ancêtres se taper sur la tronche, mais ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'on pense que cet événement a boosté notre évolution, c'est-à-dire qu'il a boosté notre cerveau pour le rendre plus malin, plus débrouillard, et donc plus capable de survie. Et puis toujours concernant nos gènes, dont je te parlais au début de l'épisode, eh bien on pense que cet événement très particulier a en fait fusionné deux gènes pour former le gène numéro 2. Mais oui, parce que dans la plupart des espèces des hominidés, c'est-à-dire les familles proches de l'humain, il y a 24 paires de chromosomes. Et nous, on en a 23. Et on pense que c'est cet événement qui est à la base, et qui nous a mis sur une ligne bien distincte du reste des hominidés, et qui a fait de nous les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Du coup, si tu te sens un petit peu déprimé, un petit peu fatigué, rappelle-toi que tu viens d'une longue lignée de survivants qui a su dompter la nature en espérant que ça continue pendant encore très longtemps. Et n'oublie pas entre-temps, la science est toujours avec toi.